Ce que je pense de la mascotte de la Côte d'Ivoire, ou la Cannes 2023, c'est pas mal, en tout cas pas mal. Ça représente un peu la Côte d'Ivoire avec un peu le chapeau, il ne sait pas comment on l'appelle, mais ça va. Salut à tous, je suis Sephora, chance de Amis Sportifs. Alors, nous avons demandé aux Ivoiriens ce qu'ils pensent de la mascotte de la Cannes 2023. Suivez-nous. C'est bien, c'est bien fait, mais il y a les détails, ils ont raté. Les doigts de la mascotte, c'est gros, gros, pour une mascotte aussi à moller, tout ça, ah, on ne comprend rien. Pour une mascotte, au moins, bien frais, bien chic, la conception. Bon, la couleur, le design n'est pas trop mal, mais c'est le chapeau qui est ici dans le temps qui me fatigue un peu. Si on peut m'expliquer un peu le type de chapeau, ça pourrait me faire plaisir. Bon, c'est pas mal en tout cas, c'est joli. J'aime ses oreilles, comme le Daffy. Avec les informations que j'ai eues, il paraît-il que la mascotte, elle, est très meigre. Un éléphant, son bébé, c'est au moins deux tonnes. Il faudrait que ça soit à l'image de l'éléphant qui pèse l'eau. Déjà, il faut dire que la mascotte représente déjà toute la culture ivoirienne. Le chapeau qui représente la royauté et puis la tenue footballistique de l'éléphant qui montre vraiment que les Ivoiriens sont quand même de véritables sportifs. Et j'essaie qu'ensemble, on va remporter cette canne-là. Ça, je suis sûr.